Sous-titrage ST' 501 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 La cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la mémoire des 37 maquisards tués lors du combat de la forêt du 10 juin 1944. Cette cérémonie va se dérouler de la cérémonie va se dérouler de la cérémonie va se dérouler de la façon suivante. Sous-titrage ST' 501 et Jacques Guérin et Jacques Guérin et Jacques Guérin qui fut président de notre comité durant 14 ans qui est décédé le 16 avril de cette année. Mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et les mois de la cérémonie va se dérouler 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 de la cérémonie. Mesdames et messieurs, après deux ans d'interrogation de nous rassembler, c'est un immense plaisir que le comité du souvenir du monument de la forêt vous accueille à nouveau devant ce monument, afin de commémorer les 37 maquisards tués lors du combat de la forêt du 10 juin 1944. Ainsi, l'année 2022 marque le 78e anniversaire de ce combat et de la libération de la France. Libération de la France réussit grâce au débarquement des alliés, mais aussi grâce aux actions conjointes de la résistance française, qui a permis à la France de recouvrer rapidement la liberté. Aujourd'hui, au centre du parc national de forêt, le silence envahit notre esprit de liberté. Cette liberté si chère à nos maquisards, venue en nombre dans cette immense forêt pour en découtre avec l'occupant, a endeuillé 37 familles, dont les noms sont inscrits pour l'éternité sur ce monument. Cette semaine, vous avez pu également renouer avec les cérémonies officielles du débarquement de Normandie. Cet événement historique nous permet de comprendre l'engagement d'un ingrassemblement de maquisards en forêt des Châtillons. En effet, l'annonce du message codé annonçant le débarquement, que tout le monde connaît maintenant, « Les sanglots longs des vues longues de l'automne me laissent mon cœur d'une longueur monotone. » Ce message permet de mobiliser les maquisards dans le but d'aider et de faciliter les armées alliées à libérer la France. La libération, tant attendue, après quatre années d'occupation, est à bout de chemin. L'effervescence est à son comble, 450 maquisards se regroupent dans cette forêt. Cependant, une telle affluence complique l'organisation des responsables du maquis. Malgré une discipline, des imprudences sont commises. Et malheureusement, trop de monde connaît le lieu de rassemblement. L'armée allemande, très bien informée, déclenche une reconnaissance aérienne et confirme l'existence du maquis. A l'aube du 10 juin 1944, la forêt est encerclée par deux mille hommes de l'armée allemande, venues de toute la Côte d'Or ainsi que des départements limitrophes. La barbarie nazie lance l'offensive. En quelques jours, 37 familles sont endeuillées, retrouvant un mari, un fils, tués au combat ou exécutés après d'abominables tortures. En mémoire du sacrifice de ces 37 maquisards, nous leur devons un moment d'hommage et de recueillement. Gardez-vous ! Envoyez ! Nous allons procéder à l'appel des morts, qui sera fait par Luna Magnès. Leuchamp Albert, mort pour la France, Noireau Roger, mort pour la France, Hervieux Jean, mort pour la France, Chevolot Marcel, mort pour la France, Fournier Jacques, mort pour la France, Lani Henri, mort pour la France, Tesson Albert, mort pour la France, Bé Lucien, mort pour la France, Parpète Henri, mort pour la France, Héberard Albert, mort pour la France, Galoni Léon, mort pour la France, Juillet Roger, mort pour la France, Milleville Gilbert, mort pour la France, Vermenot Louis, mort pour la France, Gomez Jean, mort pour la France, Renaud Georges, mort pour la France, Mathieu Joachim, mort pour la France, Olier Gaston, mort pour la France, Chartier Guy, mort pour la France, Mars Marcel, mort pour la France, Drouin Philippe, mort pour la France, Gautier Robert, mort pour la France, Le Maunier Jacques, mort pour la France, Petit Marcel, mort pour la France, Robert Paul, mort pour la France, Tabernero Manuel, mort pour la France, Ramoussin Albert, mort pour la France, Magnès Alfred, mort pour la France, Cartalade Pierre, mort pour la France, Bortelousi Antoine, mort pour la France, Denisio Emile, mort pour la France, Petit Raymond, mort pour la France, Bredel René, mort pour la France, Gallimardé Henri, mort pour la France, Jobert René, mort pour la France, Aux Aères, Roger, mort pour la France, Paroti Marcel, mort pour la France, Nous allons procéder au dépôt de gerbes. La gerbe du comité du souvenir du monument de la forêt sera déposée par M. Roger Sager, délégué départemental de l'Ordre national du mérite, accompagnée de Mme Annie Moraine, fille de Roger Aux Aères, de M. Michel Mars, fils de Marcel Mars, M. Anna Chevolo, neveu de Marcel Chevolo, et de M. Guy Leloup, neveu de Marcel Paroti. Sous-titrage Société Radio-Canada La gerbe de l'association du souvenir de la résistance du Châtillonnet, sera déposée par M. Philippe Vincent, maire de Van Vey, accompagnée de M. Eric Titequin, maire de Maiselduc. La gerbe du comité d'antan des anciens combattants, et victime de guerre du Châtillonnet, sera déposée par M. Gilles Suréret, président du comité d'entente, accompagnée de M. Joël Depugnien-de-Horès, fils de Jean Depugnien-de-Horès, qui était chef d'état-major du colonel Mounou. La gerbe de l'association du souvenir de la résistance sera déposée par M. Henri Ménétrier, président du comité d'entente, mentalisation du souvenir de l'assistance. Madame la gerbe de l'association du Châtillonnet, La jarbe de l'Association nationale des descendants des médaillés de la Résistance française sera déposée par M. Didier Mars, délégué départemental de la Côte d'Or, en compagnie de M. Bruno Dupuis, directeur départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. La jarbe de la communauté de communes du pays châtonné sera déposée par M. Jérémy Brigand, président de la communauté de communes, accompagné de Mme Valérie Bouchard, conseillère départementale, et de M. Nicolas Schmitt, maire de Villiers-le-Duc. ... ... ... ... ... ... ... ... ... La jarbe du conseil départemental sera déposée par M. Hubert Brigand, vice-président du conseil départemental. ... 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